bonsoir à tous, le bouquetin, le dieu sauvage chassé par l'oubli et les croix aux clochers des églises s'étaient depuis longtemps retirées au plus haut des montagnes, où l'air était comme au premier temps cime vierge neige de neige, roche qui cache des rêves, herbes rares mais précieuses qui éclairent des fleurs éblouies comme éclose du jour de sa hauteur tout lui semblait encore plus vaste et son aigle d'un large goutel en mesurait l'espace lorsque les roteaux d'un nom rougissaient, que les trolls ouvraient leurs boules d'or que les torrents libéraient leurs champs, le dieu ou seigneur sauvage qu'en Pyrénées on nomme Ancho ou Passarouane baissaient la tête et regardaient les pentes verdir au fond des vallées toutes vivantes des présences bêlantes, des troupeaux de chèvres et de moutons qui baissaient paisiblement et ce spectacle sage et joyeux l'emplissait d'un tel bonheur qu'il se prit envie de peupler les cimes de ces montagnes d'une semblable faune si heureuse et reposante à contempler le Passarouane possède une force de géant il envoya ses serviteurs nains et velus les lamignaques chassés et poussait les troupeaux vers le grand sac dans lequel il les enfourna et emmena sur son épaule pour les relâcher tout en haut en son royaume d'aiguilles rocheuses et de glaces traîtresses ce fut d'un lamentable désastre pauvres moutons malhabiles assautés de roche en roche pauvres chèvres imprudentes trahies par la paroi glissante pauvres biquettes, pauvres béliers, pauvres blanchettes tous dégringolaient un à un ou en crabes hurlantes et glapissantes et s'écrasaient d'un pas au fond des crevasses et précipices le Passarouane possède une âme de géant et pleurait à chaque mort, à chaque fois, à chaudes larmes et c'est en soupirant de remords le cœur gros qu'il envoya ses lamignaques redescendre ce qu'il restait des troupeaux à leur place sur l'alpage douillet de la vallée mais le Passarouane possède aussi une volonté de géant et lorsqu'une idée lui est entrée, ramifiée, enracinée dans la tête elle doit en ressortir germée, prête à se voir, ou plutôt concrétisée sinon la montagne se couvrirait à l'instant de nuées noires de grêle, d'éclairs de vent et de tempêtes à déverser des avalanches de colère Aussitôt, le Passarouane, aidé de sa pensée derrière, de ses lamignaques insisius et autres lamins et fées de feuilles, se mit à l'ouvrage Il avait déjà le modèle, il n'y avait qu'à l'améliorer Adapter la chèvre et le bouc au climat rude Au danger du terrain, muscler leur cuisse Affermir le jarret, perfectionner le sabot La souplesse et la solidité du saut Sa détente en folle et la précision de l'accrochage au sol Et tout ça Un pelage plus épais, plus résistant aux rigueurs des glaciers Une stature plus impressionnante, terminée par une lyre virile de cornes Solide et courbe semblable aux siennes Le bouquetin, roi de la montagne à barbe fleurie Le Capra Pyrénica A des lieux de là, son autre divin cousin des Alpes En compagnie de ses servants, foulatons et autres diablas en écho Mettez au monde le bouquetin des Alpes, le Capra Ipex Toute une joyeuse bande cornue qui, en juin, fond sur les piques Leur premier pas de deux Alors que tout, tout, tout en bas dans le lointain La corne de Monsieur Seguin rappelle pour la dernière fois Sa chèvre, volage éperdue J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada